Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez, les Sagittaires, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Sagittaires, 27 novembre au 3 décembre, Sagittaires, 27 novembre au 3 décembre, Sagittaires, ok, en deux paquets j'ai la carte des amoureux. Donc, l'ermite, l'ermite est la carte des amoureux, d'accord, la carte des amoureux parle de prise de décision, parle de choix, on est confronté à un choix, alors professionnel, sentimental, peu importe, ce choix qu'on doit faire peut avoir des conséquences importantes sur votre vie. La carte des amoureux, elle vous invite à écouter votre cœur, on pèse le pour et le contre, et on fait son choix. Avec la carte des amoureux, l'ermite et la grande prêtresse, je pense qu'on vous parle de réflexion, complètement, on vous parle vraiment de réflexion. La grande prêtresse, c'est l'écoute, c'est l'importance de l'écoute intérieure, ça vous encourage à développer votre sagesse, oui, écoutez votre intuition pour trouver des réponses à vos questions, pour trouver des solutions à vos problèmes. Et la carte de l'ermite, c'est une carte de réflexion, on se consacre à notre introspection, on réfléchit, encore une fois, pour trouver des réponses à nos questions, pour mieux comprendre certaines choses. Aussi, avec cette carte de l'ermite, sagesse, réflexion, écoutez son intuition, voyez, il y a peut-être quelque chose qui prend encore un peu de temps, on va regarder pour vous les sagittaires. Aller, sagittaires, du 27 novembre au 3 décembre. Sagittaires, 27 novembre au 3 décembre. Oh, mais je ne vais pas y arriver. Oh, jugement. Neuf de pentacle, deux de coupe. Neuf d'épée. Sagittaires. Ok, je vais les prendre. Valet de coupe et deux de bâton. J'ai le deux de pentacle qui parle de choix. On a un peu, vous voyez tout ? Ouais, ouais, je pense. On a un peu avec le deux de pentacle, c'est un peu le fait d'avoir un peu, je suis désolée de l'expression, mais c'est un peu avoir le cul entre deux chaises parfois avec le deux de pentacle. Mais c'est le fait de jongler entre deux possibilités, entre deux propositions, parfois entre deux travail, parfois entre deux personnes. Mais de toute façon, il va y avoir un choix à faire pour retrouver un équilibre avec cette carte du deux de pentacle. Oui. Ok, on va commencer. Alors, jugement et le neuf de pentacle. La carte de jugement parle de nouveau départ. Parle de la possibilité de laisser derrière soi le passé ou autre. Ça peut nous inviter à prendre conscience de nos erreurs, à pardonner, alors pour ceux qui le souhaitent. Avec cette carte du jugement, pour moi ça parle de renaissance, ça parle de résurrection, la carte du jugement. Mais ça peut parler aussi de, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça peut parler aussi de libération, de dénouement positif. Vous voyez ? Oui. Il est possible que certains sagittaires, en cette semaine, quand je vois le jugement et l'ermite, il est possible que vous traversiez peut-être une période de repli. Mais de toute façon, c'est une période propice, quoi qu'il en soit, à la réflexion. De toute façon. Oui. Vous êtes en pleine réflexion. Par rapport à une indépendance, par rapport à une autonomie, avec le neuf de pentacle. Le neuf de pentacle. Oui. Indépendance, autonomie financière, complètement. C'est vraiment une connotation d'indépendance matérielle, financière. Peut-être qu'on n'ait plus envie de dépendre de qui que ce soit, que ce soit financièrement ou autre. On a besoin d'être récompensé de ces efforts. Peut-être que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts. Mais dans cette guidance, on peut vous inciter à aller poursuivre ces efforts jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Complètement. C'est vraiment le neuf de pentacle, cette création d'une vie riche et satisfaisante. Voilà. On veut prendre ce nouveau départ pour aller vers cette vie riche et satisfaisante. Or, voire atteindre l'autonomie financière. Mais après, il va falloir adapter à votre situation. Ce que vous voulez, vous, c'est le deux de coupe. Le deux de coupe parle d'une relation. Oui. Sentimentale, professionnelle, familiale, amicale. Peu importe. Ça parle d'une relation, ce deux de coupe. Ouais. Alors, est-ce que vous souhaitez une union ? Peut-être que certains sagittaires souhaitent une union. Alors après, je vais dire, souhaitent peut-être sortir d'une union. On la recouvrira. Mais oui, pour moi, c'est une relation amoureuse, commerciale. C'est une relation basée sur des valeurs, des buts et des sentiments communs. Et pour moi, c'est ce que vous voulez ici. Voyez. Votre défi, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Stress, angoisse, le 9 d'épée. Ouais, complètement. Ouais. Votre défi, c'est de vous apaiser. Ouais. C'est de prendre du recul. C'est de retrouver de la sérénité. L'angoisse, elle peut ralentir les progrès. Voyez. On peut considérer les choses avec trop de pessimisme avec le 9 d'épée. On entretient ses propres peurs. Il faut prendre du recul sur votre situation. Il faut essayer de surpasser ces conflits intérieurs qui vous minent. Peut-être qu'on doit développer de nouvelles habitudes de vie pour certains sagittaires. mais il faut retrouver de la sérénité. Il faut que vous retrouviez de la sérénité. Peut-être que vous devez vous libérer, ouais, de certaines influences néfastes. Mais quoi qu'il en soit, il faut se projeter de façon plus sereine. Il faut être conscient que vous avez la capacité de surmonter des obstacles. Il faut être conscient que vous avez cette capacité à reprendre votre vie en main. avec le 9 d'épée en défi. Ce qui vous aide, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe. Ok. Le valet de coupe, ça peut parler d'une période qui s'annonce plus intense sur le plan social. Ça peut parler d'une nouvelle relation amoureuse. Ça peut parler de créativité. Vous voyez ? Oui. Il y a peut-être des choses à exprimer avec le valet de coupe ici. C'est ce qui vous aide. Complètement, ouais. Alors oui, ce qui peut vous aider, c'est une situation professionnelle nouvelle. Une nouvelle rencontre. C'est ce qui peut vous aider. Après, bien évidemment, parfois le valet de coupe, il peut être, comment je vais le dire, il peut y avoir de l'immaturité émotionnelle avec ce valet de coupe ici. Mais on va la recouvrir. Deux de bâton. Bon, l'issue de la guidance, c'est le deux de bâton. Il va falloir faire des choix. On avait le trois de bâton tout à l'heure, en dos de paquet, me semble-t-il. Non, j'ai cru. Ok, n'importe quoi. Ok, très bien. Donc, c'est le choix. On se décide avec le deux de bâton. Oui, on peut être dans les incertitudes, on peut être dans la peur, on peut être dans l'hésitation. Mais il va falloir se décider, faire des choix, prendre des décisions. Vous allez. Complètement. Vous vous trouvez devant le choix de vous lancer ou non avec le deux de bâton. Et pourtant, le deux de bâton dit de se lancer dans l'aventure. Mais on hésite. C'est pour ça qu'on vous dit avec la carte de l'ermite d'être dans la réflexion, d'être dans la sagesse. On va voir comment il y a des cartes. Ouh, doux, 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 doux. Ok, très bien. Sept d'épées. Est-ce que vous avez des intuitions par rapport à une tromperie, par rapport à quelque chose comme ça ? Alors, le sept d'épées parle quelque chose qui n'est plus supporté, parle de mesquinerie, parle de toxicité, parle de... Ouais. D'un environnement qui doit changer. Est-ce qu'on doit planifier un déménagement ? Oui, planifier un déménagement, planifier un départ. On sort d'une relation, on quitte un travail. Ouais. La sortie avec le sept d'épées pour moi, sept d'épées et l'ermite, on vous conseille de sortir de cette situation avec un certain calcul. pour éviter des ennuis. Allez. Complètement. Ah oui. Ouais. Il faut avoir des capacités efficaces de raisonnement et de jugement avec le sept d'épées. Complètement. Complètement. Ouais. On envisage une sortie de secours. La situation, elle est difficile, elle exige peut-être des sacrifices. Mais vous devez faire un changement pour le mieux. Il y a quelque chose qui requiert une bonne planification. Que ce soit un divorce, une démission, quelque chose du genre. Peu importe. Il y a quelque chose, oui, qui requiert une bonne planification. de la stratégie, du calcul, de la réflexion. Vous voulez clairement ce nouveau départ. Vous voulez clairement ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ. Peut-être un renouveau positif dans une relation que vous connaissez, dans une situation que vous connaissez. Mais vous, vous voulez clairement vraiment prendre un nouveau départ. Et ouais. OK. 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie. On s'ennuie, on décroche. Ça peut parler de réflexion aussi. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'être dans la réflexion. Peut-être que certains sagittaires sont dans la réflexion parce qu'il y a des difficultés peut-être financières. Vous voyez ? Ouais. C'est comme si vous deviez peut-être réévaluer ce qui était réellement important pour vous dans votre vie. Vous voyez ? Ouais. Complètement. Peut-être rechercher des moyens plus efficaces d'atteindre la sécurité financière. si c'est ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, par rapport à cette indépendance, cette autonomie précieuse avec l'œuvre de Pentacle, il y a de la réflexion. Vous devez être dans la réflexion, dans la planification. Bon. Eh bien, j'ai le nouveau le valet de coupe. Le nouveau le valet de coupe. « Et c'est ce que vous voulez. » Ok. Donc, ouais. Soit vous voulez vous investissez dans une nouvelle relation, soit vous voulez vous investissez dans une nouvelle activité sociale, professionnelle, peu importe. « Et c'est ce que vous voulez de toute façon. » On veut des situations nouvelles, des relations nouvelles, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. La reine de coupe. La reine de coupe dans le défi. Bon. La reine de coupe écoute son intuition. Bien évidemment. Mais quand elle est dans le défi, la reine de coupe, pour moi, ça peut parler d'une dépendance affective, ça parle d'insécurité, de peur émotionnelle. Et j'ai le 9 TP. Vous voyez. Oui. Est-ce que vous êtes dans une relation, là, plus monotone ? Vous vous ennuyez ? C'est pour ça que vous souhaitez autre chose. Peut-être dans un travail aussi où vous vous ennuyez. Donc, vous souhaitez un autre travail. Mais, il peut y avoir un manque de confiance en vous. Il peut y avoir un manque de confiance envers quelqu'un ou envers d'autres personnes. Il peut y avoir des barrières émotionnelles. Oui. Je pense que, avec le 9 TP et la reine de coupe, pour certains sagittaires, vous pourriez, peut-être, imaginer des scénarios irréels. Il y a quelque chose, quelque chose, qui génère du stress. Une anxiété persistante. Vous voyez. C'est la création de votre esprit. Oui. Complètement. Il faut recentrer vos émotions. Peut-être travailler sur la confiance en vous-même ou travailler sur la confiance envers les autres pour vivre des relations plus épanouissantes. Waouh. Ok, super. Le soleil. Le soleil parle de réussite, parle de joie de vivre. On parle d'épanouissement, on parle de bonheur. On vous invite, on vous invite, on vous incite à cultiver l'optimisme. Avec cette carte du soleil ici. Ce qui vous êtes, c'est ce que vous voulez. Vous voyez, vous voulez le valet de coupe et ce qui vous êtes, c'est le valet de coupe. Donc, cette nouveauté, ce nouveau commencement, ce changement avec le valet de coupe, ça vous apporte de la réussite, du succès, de l'épanouissement et du bonheur. Vous voyez ? Oui, quand même. Peut-être plus de calme, plus de sérénité aussi, ça peut vous aider à profiter. Oui, à profiter d'une période plus calme, plus sereine. Après, le soleil, bien évidemment, peut parler d'ivoire plus clair. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une. Oui. Waouh. Bon. Que voulez-vous que je vous dise ? L'as de coupe. Quelque chose d'extrêmement positif. pour vous, les sagittaires ? L'as de coupe parle d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un ou avec quelque chose. Je vais dire comme ça, c'est une idée en général. Mais l'as de coupe parle d'abondance, de guérison émotionnelle. Vous voyez ? Oui. Peut-être que c'est le moment d'exprimer des choses, d'exprimer des désirs, d'exprimer peu importe. Il peut vraiment y avoir de nouvelles relations. Il peut vraiment y avoir de nouvelles relations. Complètement. Alors, bien évidemment, ça peut être des nouvelles relations empreintes de joie, de compréhension mutuelle. Ça peut vous rappeler l'importance des conversations ouvertes. L'importance du pardon. Peut-être la possibilité de recommencer à zéro avec certaines personnes aussi. pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Si vous ne souhaitez pas vous rabibocher ou pardonner à qui que ce soit, alors ça parle de nouveautés, de nouvelles personnes, de nouveaux travails, de nouvelles rencontres. bon, eh bien, j'ai le chariot. Donc, super, c'est le fait d'avancer. De toute façon, je le disais avec le deux de bâton. Le deux de bâton, on fait des choix. On fait le choix d'aller de l'avant ou de rester sur place pour moi avec cette carte du deux de bâton en sachant qu'on y gagne beaucoup à se lancer dans l'aventure. Et la carte du chariot parle de réussite. Je vous incite à prendre les rênes de votre vie, à être déterminé. Ça vous incite à vous dépasser, à aller de l'avant coûte que coûte. C'est ça, le deux de bâton et le chariot, aller de l'avant coûte que coûte. Ok. Eh bien, j'ai le quatre de bâton. Le quatre de bâton qui parle d'harmonie, qui parle de joie. Voilà. Eh bien, oui. C'est ça, le quatre de bâton. Ça parle d'harmonie, ça parle de joie, ça parle d'engagement, ça parle de... Peu importe. C'est une étape importante. On est sur le point de vivre un moment de joie. Mais faudrait-il encore décider de... de faire des choix ? Faudrait-il décider d'avancer ? Vous voyez ? Parce que si vous restez sur place, vous restez dans... Vous restez dans l'état du quatre de coupe. Vous vous ennuyez. Ou c'est... pas très joyeux. Oui. Peut-être que vous devez faire face à certaines choses. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Sagittaires du 27 novembre au 3 décembre. Allez, Sagittaires du 27 novembre au 3 décembre. Hop ! Sagittaires du 27 novembre au 3 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Bon numéro. Palpitations du cœur. Adapté en genre, les Sagittaires. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroir en ce moment. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. continue et tu feras des étincelles. Palpitations du cœur. Ton cœur fait des bons et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs même si pour l'instant, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Ça te réussira bien. Pour vous, c'est l'ermite. L'ermite parle de réflexion. C'est ça, la carte de l'ermite. Oui. Oui. de sagesse, de réflexion. Oui, complètement. Je pense qu'il y a une situation pour vous, les sagitaires, qui demandent de la stratégie avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment sortir d'une situation chaotique, malsaine, peu importe. Il y a plein de nouveautés pour vous, les sagitaires. Oui. Et en plus, vous la souhaitez, cette nouveauté, avec cette carte de l'as de bâton. Ici. Donc, pour moi, en cette semaine, enfin, surtout pour vous, on vous parle de réflexion. Après, est-ce que c'est une quête de vérité avec le 7 d'épée et l'ermite ? Pourquoi pas ? Mais on vous invite à réfléchir pour trouver les réponses à vos questions et mieux comprendre certaines choses. Je pense qu'il y a des changements qui sont inévitables pour vous, les sagitaires. Oui. 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 Il va peut-être falloir vous adapter à un changement. Voilà, les sagitaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.